Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera pas un tuto mais ça m'a été demandé à plusieurs reprises. Beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir si le SD2Vita était plus long au niveau des chargements ou s'il était plus rapide que la mémoire officielle ou qu'encore qu'une cartouche originale. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo versus sur les deux Vita. Sur la première on va mettre la cartouche originale du jeu, on va l'allumer. Mais sur la seconde Vita qui se trouve au dessus on aura donc le SD2Vita avec une carte mémoire qui est une carte mémoire Samsung Evo Plus 64Go. Donc je vous montre bien que j'insère les cartouches histoire qu'il n'y ait pas de problème. Donc une pince à épiler est conseillée pour insérer le SD2Vita convenablement. Voilà une fois que c'est fait je vais allumer la console. Et là donc on est parti, sur la Vita Duo le jeu est installé, j'en ai fait un dump et je l'ai installé sur la carte SD bien évidemment. Sur la console du bas pour ce premier test on va avoir donc la cartouche originale. Donc le jeu s'est installé en bas on peut le voir, la bulle clignote. Et on va lancer les deux jeux simultanément afin de voir lequel des deux est le plus rapide. Voilà puisque la question m'est posée, c'est limite retour, ça m'est posé 5-6 fois sur Facebook et en commentaire, en message privé sur Youtube à de nombreuses reprises. Donc comme vous pouvez le voir là d'ores et déjà le SD2Vita est plus rapide que la cartouche de jeu originale. Alors moi j'ai une bonne carte SD, de toute façon j'estime que c'est le minimum. Quand on va se servir d'une carte SD, on achète une carte SD qui est convenable. C'est pas une carte SD qui m'a coûté très cher, la 64Go elle vaut plus sur Amazon à mes revenus dans ma mémoire dans les 19€ ou dans les 20€ à tout casser. Donc là le test est un petit peu faussé puisqu'on a les consoles qui nous demandent la mise à jour du jeu. Donc du coup ce que je vais faire c'est qu'on va passer les mises à jour en faisant simplement OK. Donc là voilà, celle du bas demande le Wi-Fi donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans les paramètres. Je vais aller demander le mode avion histoire que la console du haut ne le réclame plus. Voilà qui est fait. Donc maintenant on va lancer simultanément le jeu sur les deux consoles avec une seule main, ça sera plus simple. Donc là on va bien pouvoir se rendre compte que le SD Tuvita a un petit avantage. Donc il a certes un avantage, ça va plus vite, c'est pas énorme. Mais je vous dis, la question m'est tellement posée en long, en large et en travers à savoir est-ce que les jeux lag, est-ce que les jeux RAM, est-ce que les temps de chargement sont pas beaucoup plus longs, parce que c'est pas un support natif, parce qu'il y a une carte qui vient s'intercaler entre la carte mémoire et la mémoire de base et native dans la console. Donc là vous le voyez, c'est clair et net, on a un net avantage pour le SD Tuvita, ça se load plus vite, ça se lance plus vite, ça ne rame pas, voilà, il n'y a pas de soucis à ce niveau là. On va passer à la seconde partie du test maintenant, à savoir la mémoire interne de la console. Sur cette seconde partie, il n'y aura plus de cartouche dans aucune des deux consoles, la première console aura donc pas de SD Tuvita, bien évidemment, le jeu a été dumpé à partir de ma cartouche et installé directement dans la mémoire officielle qui est une carte mémoire 8Go Sony, donc on ne se sert plus de la cartouche. Et sur la console du jeu, du haut, le jeu est installé dans le SD Tuvita, pareil que tout à l'heure en fait, donc pareil, on va les lancer simultanément. Et là, dès le départ, on se rend compte qu'une fois de plus, le SD Tuvita est plus rapide qu'une carte mémoire officielle Sony. Alors personnellement, avant de faire ce test, j'aurais moi-même pensé que la carte mémoire officielle Sony serait plus rapide, mais force est de constater que, vous le voyez bien, non, sur la PS Vita, où on a le SD Tuvita, le temps de chargement, alors c'est pas grand chose, c'est clair et net, c'est quelques secondes, voire même peut-être quelques dixièmes de seconde, mais on a le SD Tuvita qui est supérieur en termes de rapidité à la carte mémoire officielle Sony et également à une cartouche de jeu originale. Donc là, pareil, je vous refais le test comme j'ai fait tout à l'heure, puisque c'est le meilleur moyen de le montrer. Voilà, donc on a le loading de base du jeu pour lancer le premier niveau, puisque je n'ai pas commencé le jeu sur mes consoles à l'heure actuelle. Tout du moins, les consoles ont été formatées à plusieurs reprises pour faire les tutos, donc du coup, j'avais pas pensé à sauvegarder mes saves de jeu, donc c'est pas grave, je le recommencerai. Mais là, on peut voir également, alors c'est encore un petit peu moins prononcé que sur la cartouche originale, mais on voit clairement que le SD Tuvita est plus rapide à charger. Alors voilà, c'est quelques dixièmes de seconde, mais le SD Tuvita fonctionne très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est pas plus lent, c'est même plus rapide qu'une mémoire officielle. Donc maintenant, je vais couper ici, je vais sortir des deux jeux, je vais vous montrer la carte mémoire que j'utilise, puisque je n'ai pas pensé à vous le montrer en début de tuto. Voilà, je vais laisser se terminer la phase jusqu'à temps qu'on voit les deux personnages, vous voyez, sur la première console, c'est quand même deux secondes, on va dire, plus rapide que sur celle qui a la mémoire originale Sony. Donc là, je vais éteindre la console d'en haut pour vous montrer la carte SD que j'utilise. Donc voilà, la carte mémoire qui est utilisée pour ces tests, c'est une Samsung et vous plus. Voilà, je vous laisse sur ces quelques images, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, en vous souhaitant comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, ciao les amis !